salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing qui est pas un haul c'est un unboxing en partenariat avec des bûts donc je crois que vous avez remarqué à quel point je suis trop contente voilà je suis trop contente trop contente c'est vraiment le partenariat fait pour moi avec tous les hauls que j'ai déjà sur ma chaîne il y en a encore un autre un big haul qui arrive bientôt j'attends de recevoir le reste de mes produits mes articles au début quand j'ai le même j'ai pas cru du tout mais j'ai quand même répondu je sais pas pourquoi j'en ai eu des centaines et des centaines dans le même genre mais celui là j'ai répondu il paraissait plus officiel donc j'ai répondu et j'ai reçu colis donc on va regarder à tout ça et on va commencer par les petits accessoires de beauté donc j'ai pris le lot de ces trois petites oufettes fantômes des petites oufettes comme ça qui peuvent être utilisées pour le liquide comme pour le poudreux pourquoi je ne suis pas focus et et je viens de la tester je viens d'en tester une j'ai fait mon teint avec vous verrez ça dans le dans le short dans la semaine et voilà c'était trop mignon donc je vous affiche les prix le screen tout simplement comme ça vous avez vraiment le nom exact je les trouve trop kiki voilà donc moi je vais pas garder les trois parce que vous allez voir que des houpettes j'en ai largement assez mais je vous en mettrai une dans le prochain concours et voilà parce que voilà c'est grâce à vous que j'ai ce genre de partenariat donc je partage pour rester dans les éponges les houpettes et tout petit pointy j'ai pris un lot donc vous avez tout par trois trois éponges de teint trois mini éponges et trois houpettes en forme de triant ou bien moelleuses éponges comme avec deux grosses c'est tout par deux pas par trois par deux c'est les autres qui sont par trois les petites et la houpette elle est assez petite mais voilà moi j'utilise ce genre de forme avec le bout pour poudrer mon anti cernes et je re la retourne de ce côté là pour poudrer mon teint et comme j'ai mes houpettes qui tirent vraiment la tronche là j'ai repris un stop quand je vous dis donc là c'est tout par trois vous avez les houpettes les éponges pour le teint les mini éponges et les mini éponges comme les petits fantômes là et c'était vraiment ça que je voulais tester il y avait des lots avec juste les petits éponges pour le doigt sauf que bah comme il fallait des houpettes des éponges et des éponges et tout ça j'ai pris de l'eau je cherche couverture excusez-moi bien voilà on peut aller plus d'eau du celle ci elle est un peu plus moelleuse plus d'eau du moi j'ai certainement préféré celle ci éponges je l'ai pris en gris mais il existe en plusieurs teintes et c'est donc ces petites éponges là des mini éponges c'était vraiment ça qui m'intriguait voilà vous mettez votre doigt dedans et on en voit beaucoup qui dit ça pour poudrer l'anti c'est un donc j'ai vraiment vous pouvez appliquer les produits liquides aussi donc pour appliquer votre anti c'est également les trois de tester il y en a 2,4,6,7 ils ont l'air vraiment pas mal alors vous avez le premier ici pour appliquer dans le fond de teint moi j'aime j'aime bien ce genre de forme aussi pour appliquer le bronzeur ici pour le bronzeur c'est un biseauté mais assez plat donc ça c'est nickel ici vous avez le proche garde sur deux vous avez un pinceau poudre pour il est un peu tordu mais c'est par exemple en forme d'oeuf comme ça ça j'adore c'est les pinceaux que j'adore moi les formes d'oeufs comme ça et un autre sujet pour le blush il va être nickel beaucoup vous en avez deux pour le teint beaucoup plus petit donc cette forme là j'ai j'adore cette forme là et ça pour l'aïlateur c'est vraiment pas mal j'ai un même plus gros pour le blush que j'aime beaucoup utiliser vous avez un espèce de langue de chat comme ça donc pareil je suis là pour l'highlighter ou poudrer votre contour des yeux vous avez ce genre de gros pinceau boule moi j'utilise ça pour blender ma base ou appliquer ma base à paupières j'adore et ici un pinceau plus plat mais ce qui est peut être génial c'est pour poudrer l'arcade sur cigare donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre teint en fait donc on en a fini avec la partie beauté make up on va passer à la partie beauté soin soin du corps et compagnie gadget voilà on va passer à cette catégorie là j'ai tout d'abord pris un lot de coton tige je ne sais plus c'est un lot de combien que j'ai demandé c'est 100 pièces les coton tige moi je les utilise principalement pour appliquer mes pastels secs sur mes coloriages quand c'est des petits détails et en plus ils sont assez fins donc les coton tige c'est jamais perdu même que c'est pas l'idéal à mettre dans les oreilles mais on trouve toujours une utilité autre j'ai repris une brosse comme ça donc pareil elle est un peu tordue mais ça c'est pas trop grave une brosse côté silicone et côté poils et elle est super douce et j'adore nettoyer mon visage avec ça sous la douche parce qu'en même temps ça exfolie donc vous n'avez pas besoin de produits c'est vraiment ses gadgets mais c'est super efficace donc voilà j'en ai toujours une la mienne commence à vieillir un peu est un peu craquera donc je me suis dit je dois profiter pour en reprendre une j'ai pris un lot de à voir pour le visage et les sourcillons comment est-ce qu'il y en a dedans 24 pièces donc là j'ai de quoi faire voir venir et voilà j'utilise ça pour mon vivet ma petite barbichette mes sourcils j'ai pris ceci c'est une charlotte pour dormir en satin gelé j'ai dormi avec cette nuit je sais pas si vous me suivez j'ai toujours ici les cheveux à l'arrière qui deviennent tout crépus la nuit parce que à force que je remue beaucoup trop et du coup et ça ça se mélange un peu mes cheveux et une crépus et tous les épis et tout ça les décolorations et j'ai dormi avec ça cette nuit alors ça tient super bien sur la tête il n'a pas bougé et j'avais les cheveux pas remis du tout donc je suis trop contente c'est vraiment pratique je sais que les gens qui ont des dreads ou des petites tresses et tout ça les utilise aussi pour pas défaire leur dread et compagnie justement leur loc j'adore voilà tout simplement j'ai adoré et je vais dormir avec à chaque fois alors encore un petit gadget j'ai trop hâte de le tester bon j'ai hâte entre guillemets j'espère que ça fonctionne mais c'est pour la migraine donc j'ai pas hâte d'avoir une migraine mais j'ai quand même hâte de tester parce que la semaine dernière j'ai une migraine de toute la semaine et je ne savais plus quoi faire et là c'est un petit gadget de pression d'acupuncture en fait or le bazar il est trop marrant c'est des doigts je sais pas si vous voyez bien c'est en forme de doigts et en fait vous le clip c'est ici sur votre main il est un peu serré après c'est le principe même il faut que ça serre et ça fait un point d'acupuncture là où normalement ça soulage les maux de tête donc j'ai hâte de tester il est vachement serré quand même au début mais je pense que il va se se mettre correctement après vous pouvez aussi si vous connaissez d'autres points d'acupuncture le mettre à d'autres endroits quoi voyez je ne sais pas mais moi je connais pas les points d'acupuncture il me semble qu'ici à la racine du petit doigt là c'est un point mais je ne les connais pas mais vous allez voir sur internet les points d'acupuncture sur la main et vous pouvez les mettre après même à l'oreille par exemple si voilà il n'est pas assez serré pour mes petites oreilles mais voilà il ya toujours moyen de trouver le nez je sais pas où il ya des points d'acupuncture mais ça peut toujours être un peu alors un autre petit gadget super utile que je cherchais partout je ne trouvais pas et je n'avais jamais pensé à regarder sur témus alors que je fasse ma vie sur ce site c'est de poussoir je vais dire pour les tubes de dentifrice de col pour les prothèses dentaires ou des trucs comme ça donc vous glissez votre tube dedans et vous avancez le truc au fur et à mesure pour que ça reste bien éviter le gaspillage voilà c'est un lot de deux donc c'est parfait et j'en cherchais depuis des mois j'ai jamais pensé à regarder en même temps je ne savais pas qu'elles n'ont recherché donc j'ai jamais pensé et quand je les ai vu j'ai dit ah enfin voilà donc je les ai pris direct et pour le prix ils sont ils sont assez costauds ils sont de belles qualités j'ai pris pour mon petit sam un bracelet comme ça en hématite il faut que s'il a vraiment du mal là aujourd'hui je sais pas ce qu'il fait il est très joli donc c'est un bracelet élastique il donne très bien au poignet je rêve elle joue avec son jouet voilà sam quand il l'a vu il a dit tout de suite je le veux je sais pour lui que j'avais pris de base parce que je sais qu'il aime ce genre de petits bijoux ça fait aussi bien masculin que féminin donc il n'y a pas de souci j'ai pris deux petites choses pour les colos et compagnie les coloriages et compagnie je me suis repris une planchette comme ça en plastique avec une spatule à une petite spatule donc moi j'en ai déjà une où j'utilise que j'utilise dans mon bureau en eau pour mes mélanges de pigments de de liner crème ou des choses comme ça pour le maquillage mais là je les prie pas pour faire pareil le mélange de pigments pour mes coloriages voilà quand je veux peindre le fond avec des effets peur ou métallique et tout ça ben je pourrais faire le mélange directement sur la planchette avec la petite spatule pour doser et ce sera génial deuxième article coloriage et là je l'avais dans ma dans mon panier depuis un petit temps c'est une patte une patette une patette non une palette de 20 mini peinture métallisée et oh my god vous allez voir je vous ai fait 1 1 3 enfin un short également vous allez voir l'effet que ça donne sur un dessin et c'est trop beau ils sont magnifiques et ils sont vraiment si vous mettez une deuxième couche je pense que ça peut être totalement opaque donc hâte de tester ça plus en profondeur et j'ai donc fait les swatchs hier regardez moi comme ça brille oulala c'est trop 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 beau j'attends alors on va passer passer oh mais enfin aux accessoires salle de bain puisque on est en plein travaux de la salle de bain donc comme ça vous allez voir que dans mon prochain hall enfin dans le hall qui va arriver j'en ai d'autres mais là j'en ai profité pour reprendre quelques petites choses je me suis repris un nouveau turban alors c'était pas nécessaire parce que j'en ai cinq mais j'ai craqué dessus il a rien de spécial à part le petit bouton en bois en forme de tête ou de nounours mais il est alors c'était marqué super absorbant je suis assez étonné pas étonné je suis contente la bordure elle est super belle c'est pas élastique donc ça va moins compressé le bord de la tête et voilà c'est c'est super pour moi j'utilise et c'est réversible vous pouvez le mettre dans les deux sens on s'en fout un peu voilà ça j'adore j'utilise que ça pour mes cheveux je les essuie jamais os avec un essuie pour pas les abîmer donc j'utilise que ça et j'ai hâte d'utiliser celui-ci j'ai pris une brosse pour laver le dos alors c'est une brosse en silicone avec deux côtés vous avez un côté plus souple plus plus doux pour bien s'abonner voilà et vous avez un côté plus dense pour ça va gratter exfolier d'ailleurs je ouais je pense que je vais adorer ça j'ai hâte de l'accrocher dans ma nouvelle douche et de tester ça très rapidement j'ai également pris un tapis de douche alors j'ai pris exprès en petit format parce qu'il va passer nickel dans l'entrée de la douche c'est un nom de pilou pilou il super doux franchement et voyez la matière c'est antidérapant et en même temps super absorbant et c'est vrai que le le côté là il est assez épais à mon avis quand on sort de la douche ça doit être super agréable de marché là dessus après si vous les prenez en un peu plus grand ça peut clairement servir de carpet pour le lit pour la chambre de tapis d'entrée je sais pas mais alors c'est vraiment super agréable c'est super doux et puis je l'ai pris en gris pour l'aigle à salle de bain dernier accessoire salle de bain j'ai pris ce rangement en plastique donc vous avez le rangement ici au dessus et quatre tiroirs qui sont quand même assez grand et assez profond ils sont bloqués donc ils sortent pas entièrement du bazar et je me suis dit pour poser sur le lit enfin au dessus du lavabo pour ranger les rasoirs des monsieur les dentifrices les brosses à dents et tout ça ça fera plus ranger que de mettre dans des gobelets en fait voilà donc je suis bien contente pareil il faut que j'attende de l'installer que ma salle de bain soit terminée j'ai pris deux leggings c'est le même sauf que j'ai pris des couleurs différentes mais j'avais craqué dessus ça fait trop beau ça fait trop classe donc j'ai pris celui ci c'est tout des arabesques car vous savez à quel point j'adore les arabesques ici c'est sur un beige alors ils disent teinte abricot mais c'est clairement cher beige comme ça beige un peu non ce beige tout simplement c'est une matière vous savez comme les maillots de bain là vraiment très douce et très fluide donc ça pour l'été ça va être génial et de bas je l'ai vu dans cette couleur là et j'ai trop craqué donc c'est un voyez un dégradé de rose mauve bleu il est trop beau il est trop beau voilà ça avec un petit top noir des des bottines ou des sandales noires ben direct ça fait une belle tonne mais c'est quoi cette lumière merci j'ai pris deux tops alors d'abord celui ci j'adorais la forme donc c'est un col bardo j'adore il est ici resserré un petit peu devant et il est en forme de triangle comme ça en asymétrie triangle et c'est trop beau mais ça mais sur une jupe sur un sur un pantalon sur un jeans sur un un legging sur sur n'importe quoi vous pouvez mettre ça fera trop beau quoi j'adore il est magnifique j'ai aussi abricot je crois de mémoire je pense que je risque de me le prendre d'autres couleurs alors ils sont il est un petit peu transparent quand même donc voilà comme ça vous savez celui-ci il est totalement transparent parce qu'il est carrément des trous et la moitié la matière est très fine je sais pas comment ce qu'on appelle ce genre de colle j'adore ce genre de colle d'ailleurs et voilà il est je sais pas si vous allez bien voir trop troté donc il ya des petits trous comme ça des petits dessins avec des trous et un petit volant dans le bas je ne sais plus ce que je disais avant que mon appareil s'arrête mais on en était sur la dernière pièce qui était donc ce top que j'aime beaucoup maintenant c'est transparent certes mais vous voyez qu'avec une brassière ça passe très bien ou alors vous mettez un petit top en dessous pour cacher les petits trous trous voici donc ce qui conclut ce unboxing tému donc vous avez un code je vous l'affiche juste ici ça vous donne droit à une centaine d'euros de coupons de ouais de cadeaux quoi il y en a des très intéressants moi je dès que je reçois un par mail je n'arrête pas je clique dessus j'ai encore fait une commande à cause de ça hier voilà donc n'hésitez pas à profiter de ce code vous avez tous les liens en barre d'infos le code également tout ce qu'il vous faut est dans la barre d'infos n'hésitez pas à checker et j'espère que c'était que le premier voilà je je suis trop contente voilà donc sur ce voici ce qui conclut cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc n'oubliez pas le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait de mettre un max de doigts croisés en bas enfin en commentaire pour que j'ai d'autres partenariats qui arrivent voilà et sur ce moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous